Bonjour chers investisseurs et tous les spectateurs. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps dans un format de webinaire, car il n'y a tout simplement pas de possibilité technique de le faire. Mais je pense que dans un proche avenir, nous pourrons reprendre nos webinaires. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la situation. C'est vraiment une nouvelle d'une importance particulière. Je voudrais vous en parler et vous expliquer ce qui se passe. Car tout le monde doit être au courant. Quel est donc l'état actuel des choses ? L'importance de la situation réside dans le fait qu'à ce jour, nous travaillons avec notre entrepreneur général selon 89 devises estimatives au niveau local. Probablement, vous vous rappelez que la dernière fois, nous avons discuté avec vous du montant nécessaire pour effectuer et payer ces travaux. nous avons précisé le montant des fonds que nous devions lever. Et à ce jour, beaucoup d'entre vous ont déjà calculé que ces fonds ont effectivement été attirés. Donc, nous avons commencé à analyser les finances. Combien de travaux ont été effectués ? Lorsque le solde a été calculé, nous avons découvert que nous avons effectué les travaux à 97 % des devises estimatives. En fait, si l'on regarde le total des devis, la grande majorité d'entre eux ont été effectués à 100 %. Pour les devises estimatives restant, c'est à 97 %. L'entrepreneur devra encore recevoir un montant de 139 500 000 roubles que nous devons encore lui payer. L'importance de cette situation est que les fonds pour payer ces 139 500 000 roubles sont déjà disponibles dans les comptes de Sovelmash. Cela signifie que les devises estimatives seront payées à 100 %. Par conséquent, le montant calculé qui a été annoncé à partir de ces estimations a été levé à 100 %. mes félicitations. Mes félicitations. Je voudrais souligner que les devises estimatives ont bien été clôturées. Car récemment, le taux d'investissement a été assez important. Cela nous a permis d'accélérer les travaux. Si auparavant, il y avait des ouvriers des organisations de sous-traitance, des entrepreneurs, à ce jour, si vous regardez de l'autre côté du bâtiment du BTOI, vous pourrez comprendre que les ouvriers sont maintenant beaucoup plus nombreux sur le site qu'auparavant. plus de 200 personnes y travaillent en même temps. Cela a immédiatement affecté les résultats et l'efficacité des travaux. Mais je tiens à noter que ces travaux sont effectués sur des contrats directs avec Sovelmache, sans passer par le client ou plutôt l'entrepreneur. Désolé, je confonds toujours ces mots. Cela nous permet d'économiser de l'argent ainsi qu'accélérer tous les processus. Eh bien, évidemment, cela réduit les coûts. Pourquoi est-ce possible ? Parce que nous avons commencé à engager des gens dans notre équipe. Ce sont déjà nos employés qui devaient effectivement nous rejoindre à ces étapes. Ils font déjà partie de l'équipe. Ils travaillent et accomplissent leurs tâches. par conséquent, nous effectuons déjà une grande partie du travail sous notre propre contrôle, sous notre direction. Et surtout, parallèlement, la réception des travaux est également en cours. Cela signifie que des agents spécialisés viennent régulièrement sur le site pour effectuer la réception préalable des travaux réalisés. Ensuite, en principe, ils donnent une conclusion. Ce n'est pas encore une vraie réception, mais plutôt une conclusion sur les travaux. Ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, les systèmes d'incendie, la ventilation, l'alarme et bien plus encore. A noter que les services de ces employés n'ont pas été prévus dans nos devises estimatives. mais là, en fait, ce jour, nous avons déjà presque tout réglé et ce qui nous sera facturé à la fin de la semaine prochaine, ces montants leur seront également payés. En plus, nous venons de commencer l'acceptation de la documentation d'exécution des travaux qui ont été effectués sur des contrats directs et sur des contrats généraux. Je tiens donc à noter qu'à cette étape, ce velmage a encore besoin d'investissement parce qu'il faudra des fonds pour terminer les travaux et pour payer le reste des travaux qui n'ont pas encore été prévus dans les devises estimatives. Mais croyez-moi, là, il s'agit déjà de montants beaucoup moins importants. On ne parlera plus des 600 ou 700 millions de roubles, non. C'est pourquoi la charge financière sur l'investisseur sera réduite. Ensuite, je voudrais souligner l'importance d'une autre réalisation. Récemment, à noter que l'ordre a été signé le 30 mai, nous avons reçu une adresse postale. Notre adresse est donc Moscou, Zelenograd, rue Constructeur Loukine, immeuble 161. Par conséquent, le BDOI a déjà une adresse postale. Actuellement, nous sommes engagés dans la question de l'obtention d'un numéro cadastral du bâtiment, de l'enregistrement de la propriété du bâtiment, de toutes les questions juridiques nécessaires pour passer à l'action suivante qui est l'évaluation cadastrale. Mais je pense que nous ne ferons l'évaluation cadastrale que lorsque tous les travaux seront terminés et que le permis de mettre le bâtiment en service sera réellement obtenu. Jusque-là, nous ne le ferons pas. En principe, jusqu'à la réception d'une conclusion sur l'achèvement de la construction, nous aurons encore besoin de financement. À quoi cela pourrait-il être lié ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, avant tout, il faut comprendre que dès la première présentation du BTUI à la Commission, elle ne l'acceptera pas. C'est compréhensible, cette pratique est connue. Il faudra éliminer les remarques, refaire quelque chose quelque part. cela concerne principalement les questions de viabilisation. Bien sûr que cela demandera un certain montant de fonds et nous sommes maintenant engagés dans le calcul préalable de tous ces frais. J'ai un document devant moi qui montre tous les montants. Les fonds pour les salaires, les frais de location de la parcelle, la sécurité, les coûts des véhicules, l'assurance, la formation, les services de communication de faible valeur, le chauffage, l'électricité, l'approvisionnement en eau, le drainage, les contrats de maintenance des réseaux de viabilisation et beaucoup d'autres points. De plus, nous avons fait une retenue de garantie sur les devises estimatives de l'entrepreneur. Au total, la retenue de garantie était d'environ 47 millions de roubles. Maintenant, le solde est d'environ 20 millions de roubles, donc c'est clôturé. Par conséquent, sur ce point, nous allons rembourser le solde de 20 millions de roubles. Et de plus, tout le monde peut comprendre que pour au moins, nous ne pourrons pas immédiatement atteindre le chiffre d'affaires prévu. Par conséquent, pendant une certaine période, il sera nécessaire de maintenir le bâtiment et l'équipe en utilisant les investissements attirés. C'est regrettable, mais c'est le cas. Parce que si nous regardons maintenant les fonds nécessaires pour les salaires actuels, et par exemple ceux nécessaires dans deux mois, ils seront tout à fait différents, car nous devrons engager de nouveaux employés complémentaires dans notre équipe. Auparavant, nous ne pouvions pas le faire, car il n'y avait pas de bureau aménagé et nous n'avions pas le droit d'exercer des activités économiques sur ce site. Une fois que la conclusion sur l'achèvement de la construction et le permis de mettre le BTOI en service seront obtenus, ce sera déjà beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qui nous retient maintenant ? Pourquoi n'avons-nous pas encore déposé le document pour obtenir cette conclusion ? Le premier point, c'est l'aménagement du terrain. A la fin de l'année 2023, afin de ne pas y faire trop de boue avec de l'argile, nous avons temporairement recouvert une partie du terrain avec de l'asphalte. A présent, ce revêtement a été retiré. En lieu et place, la première couche permanente de l'asphalte a été posée. Par conséquent, il y avait des travaux supplémentaires qui sont au-delà des devises estimatives. Cela coûtera environ 17 millions de roubles pour tout le terrain, car beaucoup a dû être refait. En particulier, la clôture a dû être déplacée parce qu'elle n'a pas été faite selon le plan cadastral. Un autre travail que nous n'avons pas fait jusqu'à ce jour, c'est le raccordement au deuxième point de connexion à l'approvisionnement en eau. Vous voyez dans les photos et les vidéos publiées que l'aménagement du terrain s'achève déjà. Des arbres et des arbustes ont été plantés, des clôtures ont été installées, des portes coulissantes ont été également installées, même un panneau de signalisation de passage piéton a été remis à sa place. Nous avons mis en place un fumoir parce que maintenant, selon les exigences, il est nécessaire de réserver une zone pour fumer. Après l'hiver, là où il y avait des bordures de mauvaise qualité, nous avons demandé aux entrepreneurs de tout réparer et de renouveler ces bordures conformément à l'exigence du projet. Voilà ce qui concerne l'aménagement du terrain. À présent, si le temps nous permet, nous allons poser toutes les couches d'asphalte et c'est tout. À noter que la pose de l'asphalte a déjà été payée. Cela fait 7 millions de roubles. Nous aurons encore besoin d'un certain montant jusqu'à 8 millions de roubles au maximum parce qu'il faudra effectuer le remblayage et la restauration de la zone près de la sous-station de transformation. Ces travaux n'étaient pas prévus auparavant, mais nous devons maintenant les effectuer. Les conditions de connexion électrique ont été remplies, les tests de laboratoire ont été effectués et nous sommes maintenant entrés dans la phase finale de la connexion de l'entreprise, non pas selon un schéma provisoire, mais selon un schéma d'alimentation permanent de 10 000 volts. Une fois que nous le terminerons, étant donné que nous avons déjà obtenu l'adresse postale, nous passerons à l'étape de la conclusion du contrat permanent avec la Société d'énergie de Moscou pour la fourniture de chauffage. Par conséquent, nous ne paierons pas d'argent fou selon les valeurs de calcul moyenne, mais nous paierons déjà selon le compteur. C'est beaucoup moins. Chers collègues, nous arrivons à la ligne d'arrivée en fait. Par conséquent, pour demander une conclusion sur l'achèvement de la construction, nous devons passer une autre étape. Il s'agit de l'installation de l'écran anti-bruit. Pour aujourd'hui, malgré le mauvais temps, nous avons déjà installé trois fondations sur 40 prévues et deux supports aussi et nous poursuivons ces travaux. L'écran anti-bruit des tours de refroidissement sèche a déjà été installé. Ce travail a déjà été accompli. Ce qui semblait être très compliqué a été fait. L'essentiel est que les travaux au deuxième étage du bâtiment de production ont été effectués de manière concentrée et rapide. Il y a deux mois, plutôt deux mois et demi ou même trois mois, c'était un énorme problème. À ce jour, la majeure partie des travaux de ventilation, d'éclairage et de finition a été réalisée. Le volume colossal de carrelage a été posé. Le nombre colossal de boîtes a été installé. L'éclairage a été effectué. Ces travaux sont terminés. Nous sommes arrivés à la fin des travaux de construction. Donc, une fois que nous effectuerons les travaux sur l'aménagement du terrain et l'installation de l'écran anti-bruit, nous recueillerons tous les commentaires et les changements apportés dans le projet, ajouterons nos modifications et soumettrons les documents à un réexamen. Pourquoi est-ce nécessaire ? C'est la loi qui l'exige. Il y a des changements mineurs, mais il y en a d'autres qui sont plus graves et qui doivent passer par un examen. Au moment de l'examen, nous allons arrêter tous les travaux. Par conséquent, il faut poursuivre jusqu'à ce moment-là. Ensuite, il sera nécessaire de soumettre des documents à la commission avec les modifications du projet initial. Les changements insignifiants ne dérangent personne. Mais néanmoins, dans une semaine, nous déposerons le dossier pour la première fois. Oui, nous aurons des remarques, c'est clair. Mais nous connaîtrons déjà ces remarques. Et nous connaîtrons l'ampleur de ces remarques. Et surtout, l'équivalent financier de ces remarques sera visible. parce qu'il y a des remarques qui peuvent être éliminées au niveau du document sur le papier. Mais certaines observations nécessiteront des coûts financiers. Par conséquent, patientez un peu. Les montants nécessaires seront annoncés un peu plus tard. Mais surtout, je vous félicite que les travaux de base soient presque terminés. Sur le plan financier, on peut dire qu'ils sont déjà terminés. Chers collègues, cela montre que nous approchons de la fin de la 19e étape. Regardez comment tous les membres de l'équipe ont agi. Tous ceux qui sont impliqués dans le projet. Cela groupe et vous tous ensemble, contrairement à tous les autres. Nous avons prévu 20 étapes. Nous sommes à la 19e étape et le bâtiment est presque achevé. Nous devrons achever la 20e étape par la production du premier lot de produits en série. Pour y arriver, je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Par conséquent, si vous réfléchissez encore, rejoignez-nous. Ou bien refusez, c'est à vous de décider. Le point suivant, en ce qui concerne les investisseurs équipés des Pâques par mensualité, ces paiements seront utilisés durant une certaine période, jusqu'à ce que nous atteignions les volumes prévus. Parce que l'évaluation, le réenregistrement, la réorganisation de l'entreprise de la SARL en société avec des actions seront effectués quand l'entreprise atteindra un revenu stable, il y a encore du temps. et tout ce qui aura été investi sera pris en compte. Après l'évaluation cadastrale, nous ferons une évaluation commerciale. Et là, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, le projet ne sera pas évalué sur le coût de la construction du bâtiment, mais sur ses perspectives, y compris la technologie, le matériel, les actifs incorporels, tout l'ensemble. Il ne reste plus beaucoup de temps pour attendre ce moment-là. Par conséquent, chers collègues, tous les participants, je vous félicite pour les jalons assez importants qui ont déjà été posés dans le projet. Parce que beaucoup ont dit « mais ce sera une sorte d'arnaque, ils vont lever des fonds à l'infini ». Non, non, voilà, c'est tout. Nous résumons déjà les résultats. Le bilan sera bientôt tiré. Et ensuite, nous allons multiplier ces capitaux investis dans cette entreprise, dans ce projet. Nous apprécions tout le travail titanesque que tous les participants au projet et les investisseurs ont effectué. Parce que l'argent qu'ils ont gagné et investi leur a demandé beaucoup d'efforts. ils ont toujours pensé où investir leur argent ou où le dépenser. Cela nécessite également de l'énergie, de l'énergie morale. Mais néanmoins, les gens ont décidé. Vous avez décidé de soutenir ce projet. En ce qui concerne les détraqueurs, un jour tragique pour eux arrivera bientôt. ils se rapprochent de plus en plus. Oui, je ne dirai pas que tout se passe bien, que nous n'attendons pas d'autres surprises et nuances ou problèmes. Mais nous avons déjà surmonté beaucoup de difficultés. Nous allons surmonter la suite aussi. Bonne journée à tous, chers collègues. A bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada